L'expression « une tempête parfaite » désigne une situation hors du commun qui est provoquée par une combinaison de facteurs qui n'ont pas nécessairement de rapport entre eux, mais qui interagissent pour créer une catastrophe. Je pense que la pénurie de main-d'oeuvre au Québec à l'heure actuelle peut être considérée comme étant une tempête parfaite parce qu'elle résulte de l'addition de différentes causes. La première cause est démographique. C'est que les « bébés boomers » sont devenus les « gérontoboomers ». En 2022, il y a 1,8 million de personnes âgées de 65 ans et plus, et d'ici 2030, on va atteindre 2,2 millions. Donc, à chaque année, il y a à peu près 50 000 personnes âgées de plus qui s'ajoutent, et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Ça veut dire qu'à chaque année, il y a davantage de personnes qui quittent le marché du travail qu'il y en a qui arrivent. Il y a aussi une cause culturelle à la pénurie de main-d'oeuvre. Autrefois, disons, il y a une centaine d'années, à quel âge les gens arrêtaient de travailler? Quand ils n'étaient plus capables, c'était la santé qui le déterminait. Tandis qu'aujourd'hui, actuellement au Québec, la moyenne d'âge de prise de la retraite est de 63 ans. Donc, les gens ont encore au moins une vingtaine d'années à vivre et ils veulent en profiter pour faire des voyages, cultiver un jardin, faire du bénévolat, etc. Ils vont être occupés, mais ils ne seront plus sur le travail. Le nombre d'années à la retraite est presque aussi élevé que le nombre d'années qu'ils ont faites dans leur carrière. Si on regarde les gens de 65 à 69 ans, il y en a environ 20 % qui travaillent encore. Ça veut dire que 80 % ne travaillent plus, mais quand même, ils ont besoin de serveuses de restaurant, de médicaments, de services dentaires, d'optimétrices, d'infirmières, etc. Une autre cause de la pénurie, c'est la prospérité économique des années 2017, 2018 et 2019. En 2015, par exemple, le taux de postes vacants était de 2 %. Puis, par la suite, ça a vraiment augmenté. Maintenant, on est rendu environ à 6 % des postes vacants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comblés sur le marché du travail. Et ça, c'est une moyenne. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Par exemple, on estime qu'il y a au moins 4000 infirmières qui ont quitté durant le temps du COVID. Il y a les serveuses de restaurant qui manquent, les employés de magasins, les mécaniciens, les enseignants. Il y a des secteurs qui sont vraiment plus touchés que d'autres. Et une autre cause de la pénurie, ça a été le COVID. Pendant des mois, il y a des entreprises qui ont fermé. Et on estime qu'à peu près 20 % des gens qui ne sont pas retournés dans leur ancien emploi, ils ont décidé de se réorienter. Puis, il y a des milliers d'infirmières qui ont abandonné leur emploi. En plus, il y a eu la fermeture des frontières, de sorte qu'il y a des milliers d'immigrants qui ne sont pas rentrés, alors qu'à chaque année, d'habitude, on en reçoit beaucoup. Donc, on dit que la pénurie de main-d'oeuvre a une cause démographique, une cause culturelle, une cause économique et une cause virale. Une tempête parfaite, ça change vraiment la situation. Un symbole de ça, c'est qu'on dit que maintenant, c'est l'employeur qui passe une entrevue de sélection pour voir est-ce qu'il mérite que l'employé aille travailler pour lui. La morale de cette histoire, c'est qu'une société ne voit pas venir à l'avance ses problèmes. Elle les voit quand ils sont là. Alors, on peut faire l'hypothèse qu'on n'a pas encore pris conscience des prochaines tempêtes parfaites qui s'en viennent.